Musique Tous les journaux en parlent, encore un affrontement entre Spider-Man et les tireurs au masque de démon qui menacent des New Yorkers innocents. Je crois que notre prochain témoin vit dans le voisinage. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, alors le truc, c'est que ça s'est passé dans un chantier fermé depuis plusieurs années. Du coup, il y avait pas d'innocents en danger. Oh, c'est ça votre avis éclairé sur la question ? Alors laissez-moi vous dire ce que m'ont appris mes sources, de journaliste, qui a derrière lui une longue carrière et deux bouilletaires. Ce chantier était une façade pour Wilson Fisk. Il s'en servait pour trafiquer des armes, des grenades, de l'artillerie militaire ! Oh, ça explique beaucoup de choses. Ah, la vérité éclate ! Mais attendez, voilà 50 mégatonnes de faits explosifs. Pendant que Spider-Man cherchait la lumière des projecteurs en pourchassant un camion, un autre véhicule a pris la fuite avec toute une cargaison d'armes illégales. Fisk, malgré tous ses défauts, ne s'en serait jamais servi dans notre ville. Mais ces démons-là, soit c'est un genre de secte, soit ils s'en cognent. Alors ? Ça va ? Tout le monde se sent bien en danger ? Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure de super-héros. Je parle évidemment, vous l'aurez reconnu, de Spider-Man. N'oubliez pas de prendre une petite collation et pourquoi pas aussi de quoi boire, histoire de ne pas déshydrater devant une vidéo qui va vous tenir normalement, si tout va bien, en haleine, une bonne demi-heure. On va changer de tenue, ça a l'air de vous plaire qu'on change de tenue à chaque fois. Et je vous propose en tenue, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai à vous proposer de sympa ? J'aimerais bien vous proposer... Alors, elle, c'est la tenue de Stark, d'accord ? Donc, du film Homecoming, je suppose. Il y a celle-ci, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer ? On peut vous proposer celle-ci. Celle-ci ne me paraît pas dégueulasse. Elle n'est pas infâme. Elle est spéciale au premier abord, mais elle n'est pas infâme. Et elle possède blindage ! Un blindage à polarisation magnétique, rendant temporairement votre tenue à l'épreuve des balles. Ça, c'est quand même assez insane. Ok, donc, on va utiliser ceci. On va mettre blindage, et on va l'essayer sur la planque de fist. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La tenue est très spéciale, mais, eh, ça sera le temps d'un seul épisode, s'il ne vous plaît pas. N'hésitez pas à juger, parce qu'ici, on juge un maximum les tenues de notre ami Peter Parker. Dites-moi à chaque épisode ce que vous pensez de telle ou telle tenue. Ça pourrait être très intéressant et très sympa. Consolidité, Chipping. Jeff, j'y suis. Oh ! Je crois que c'est le passage qu'on a eu à l'E3. Très, 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 très bien. On va pouvoir la jouer discret. Et je sais ce qui va se passer, parce que, si vous vous souvenez, il y a un hélicoptère, normalement, qui est arrivé, avec une certaine personne dedans. Bien étrange ! Ok, on va tenter les éliminations discrètes. Ça me paraît, hop, pas trop dégueu. Hop, lui, première victime. Ça dégage aucun souci. Ce qui est bien, c'est qu'ils ferment tous leurs gueules très rapidement par ici. Je pense que c'est le respect que j'instaure. Tu vois ce que je veux dire ? Hop, lui, par exemple. Hop, voilà, il colo. Tranquilou. Tranquilou, voilà. C'est pas mal du tout. On a qui d'autre, là ? Ce qui est bien, c'est qu'on reste dans l'open world. Je trouve ça assez incroyable, en vrai. Euh, attends, il est où, notre cher ami, là ? Il est là, il est juste en dessous, le con. Oh, putain, sans danger, j'ai eu peur. J'ai cru avoir lu danger. Aucun souci jusqu'ici. Il n'y en a pas un qui lève sa tête. Ils sont apparemment tous un petit peu débilos. Eh, ça me fait plaisir. Sans danger aussi, je crois. Hop, voilà. Lui, il a pris un coup de poutre. C'était tellement gratuit. Ok, normalement, on n'est pas trop mal. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est pas mal, je crois. Je crois que c'est vraiment pas mal, ce qu'on a fait là, non ? Arrêtez-moi si je me trompe. Ok, on va passer par ici. Aucun souci. Normalement, on peut se... Ah, excusez-moi, monsieur. On ne peut pas, en fait. Voilà, il faut passer comme ça. Je ne le pas, les gars. Non ! Oh, il méritait. Oh, le boss ! Le spider boss ! Waouh ! Il m'a mis ma part. Ok. Oh, il s'est fait mitrailler tellement gratuitement. Ok. C'est pas mal. Blindage, c'est chaud. J'ai rien pour... Hop, on va le monter en l'air, littéralement. Voilà. Ok, il n'y a rien qui passe. C'est incroyable. Oh, il s'est caché, le petit filou ! Hé, je suis Spider-Man, mec ! Ok, ça, c'est fait. Bon, il a eu chaud, notre héros pendu là-haut. Euh... Yo, Willy ! Toi ? Super, la combi. Ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons ! Qui est leur chef ? Je vous l'avais dit pour l'hélicoptère Vrai ou faux les gars Ok Très bien On a des choses un petit peu partout Ok je dois sauver du monde Ok Oui hop On l'emmène on l'embrouille Jusqu'ici pas de soucis ça a pas l'air d'être chronométré Donc je pense pas qu'il puisse mourir Wouh C'est quoi ce délire Ok Là va falloir travailler les skills comme Jaja les gars Je vous le dis Oh mais c'est un gang C'est littéralement un gang Non ce que je prends Je prends départ Je prends départ d'une société Ok 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 Lui on va le monter en l'air littéralement Il faut se débarrasser de lui Putain de merde Allez Voilà On va le monter en l'air aussi Oh On revient Non Spider Ok Oui je l'appelle Spider Quand je suis en stress tu vois C'est normal Ok Ok Oh c'est pas mal Ce petit combo familial On apprécie énormément Et je pense que tout le monde prend un maximum de plaisir Attendez la police Ok je récupère ma vie Il y a trop le monde à sauver là les gars Je peux pas Je suis Spider-Man les mecs Je suis pas non plus Ok Hop Ça c'est cadeau Hop Ça c'est cadeau Voilà Ça c'est cadeau Et On rajoute quelques patins Parce que c'est la famille Ça c'est cadeau Ok On a toujours quelqu'un dans l'avion Mais qui ça peut bien être Waouh Il tire Oh jésus Il tire à roquette réelle Je devrais faire le tour de l'extérieur Pour trouver les hommes de pisc Yo Allez Aucun souci Ok Lui on va l'achever Pas de problème Je suis en l'air Oh non c'est tellement injuste C'est ingrat Ok On s'en débarrasse Du premier coup Pendant que l'autre me regarde C'est normal Ok C'est pas mal ça Ça c'est du beau jeu ça Ça c'est pas mal non plus Et lui On s'en occupe très rapidement Et c'est terminé mon frérot Ok Encore quelqu'un d'autre Mais bien sûr Euh Ça va Ça va qu'ils arrivent pas à tuer Des mecs de chantier Je dois vite trouver les survivants C'est des méchants mais pas trop Tu vois C'est des méchants pas méga chaud En vrai C'est chiant ça Putain Ok Ça ça me parait pas mal Hop toi Je m'occupe de toi frérot Je suis désolé Ok Lui il a pris sa part C'est tout à fait à son honneur On y va Hop On y retourne Voilà C'est terminé Il a pris sa part Il a pris sa part On va s'occuper de lui Voilà C'est pas mal On s'en sort bien les gars Je parle pas beaucoup Parce que ça nécessite Une concentration Extrême Et là pour l'instant Franchement pas mal Là on est vraiment les boss Ok Lui il est Il est très énervé Hop ça c'est cadeau Voilà Ok ça c'est terminé C'est ce qu'on appelle littéralement Un pied bouche Hop Il prend Il prend sa part Il prend sa part Et je crois qu'il est totalement mort Ça dégage Hop Là on part sur du John Cena C'est bon Là il n'y a plus personne Qui peut me tester Ok J'ai mon blindage Dès que ça va chauffer Un petit peu plus Ça va pas être Un problème Ok J'ai tout ceci Aucun souci aussi Voilà Eh je gère Je suis fier de moi les gars Je suis concentré Et fier de moi Par la même occasion Salut mon frérot Ça va ou quoi ? Moi ça va Moi ça va Parce que je suis Et pas bouger Ça va parce que je suis fier de moi J'aimerais qu'on m'aime un peu là Ok On va pouvoir monter calmement Salut les frérot Ok Lui Ça dégage Lui On va le monter en l'air Hop ça dégage J'ai pris quelques balles C'est normal C'était entièrement mérité Voilà Ceux qui sont armés C'est les plus d'autres Hop Tu disparais Adieu Ça va être une mort terrible pour toi Oh il est mort deux fois Merci Et plutôt deux fois qu'une C'est fait Fisk Tes hommes vont bien A ton tour Qui dirige les démons ? Peut-être qu'il est là Ou peut-être pas Va voir sur le toit Ha Ces discussions obscures m'avaient manqué Très bien Direction le toit On va voir un méchant Rebonjour Rebonjour Non S'il y a eu Non 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 Ok. Jusqu'ici c'est du QTE. Le BATS aussi, ça devient plus en plus dur et rapide. J'adore qu'on s'est dur et rapide. Pour l'instant je suis le boss. Je gère tout ce qui est gru. Mec c'était chaud, ils ont changé. J'étais le boss. J'étais le boss de ouf. Allez on y va les gars. J'étais le boss de ouf. Ok, il trimballe calme au moins. Mais il est en train de niquer la moitié de New York avec sa caravane. Arrête. Ouais, la situation avec les démons c'est compliqué. Bougez pas Yori, je m'en vais plus. Fait que j'y arrive. Ok. C'est pas mal ça. Là il se fout de ma gueule. Il tourne autour du même. Oh il s'est foutu de ma gueule là. Attends, il se fout vraiment de ma gueule en vrai. Genre héros. C'est le même bâtiment. Mais il détruit vraiment la ville par contre en vrai. Je crois qu'on peut pas l'arrêter. C'est obligé de... Attends, on va se calmer. C'est obligé de voir un petit peu la destruction qu'il est en train de nous faire. Je sais. Vous devez absolument l'arrêter. Je sais. Vous pourriez peut-être super agir plus vite. Je fais de mon mieux Yori. Je te rappelle. Je comprends plus. Je comprends plus. C'est terrible. Attends, 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 attends. Aucun souci. Je comprends pas là. Je suis pas magicien frérot. Je suis Spider-Man mais... C'est bon. Ok. Je peux pas aller plus vite putain. Allez, c'est bon. Allez, boum ! Y'a quoi mon pote ? Ok, c'était cette scène qu'on avait vue à l'E3. Donc jusqu'ici, je connais. C'est la seule scène que je connais que je me suis spoilé entre guillemets. Parce que c'était pendant la conférence PlayStation d'il y a deux ans. Et on peut voir qu'elle a pas beaucoup changé. C'est plutôt cool. Et c'est aussi fidèle que ce qu'ils nous ont montré. Donc clairement très impressionnant. Hop, ça, ça, c'est ce qui est facilement. Un petit peu plus de challenge, s'il vous plaît, messieurs. Allez, ça dégage. Eh ! C'est bien le vol pour Newark ? Oh, il les tue pas. Il est vraiment trop sympa. What ? Je vais devoir vous demander d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. Ok. Ok. Je comprends pas là. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Ok. Là, ça, je peux le faire. Allez, séro un petit effort. C'est fait. Ok. Le temps de comprendre un petit peu. On est pas mal. Boum ! J'en ai un, mon pote. Ok. Ce sera ça, le plan. Oh, s'il n'y a pas un mort, ici ? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, tu n'auras pas. Ok. C'est tellement stylé, putain. C'est tellement stylé, cette phase. J'ai kiffé. Il est super classe, ce masque. Tu l'as acheté où ? Oui, salve. Cool. Merci. Ils ont un site à permettre. Oh là là. Eh, Yori. J'ai attrapé les méchants. Mais... Mais quoi ? Il va falloir que vous apportiez une échelle. Allez, Miles. Eh, le fanboy. Oh, merde, tu es en retard. Tu viens pas ? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai. Bah, félicite ton père pour moi. Ah ! Cinématique extrêmement intéressante. Éxtrêmement intéressante. J'ai eu un empêchement. J'arrête bientôt. Alors, Miles. Je sais pas si je dois le dire. Parce que ça, je le sais autrement que par le jeu. Mais je sais pas si c'est juste un clin d'œil. Ou si on va en savoir un peu plus sur Miles. Et je vous le dis à partir de maintenant. Si je dis pas de bêtises normalement. Donc, coupez le son. D'accord ? Si vous voulez pas être spoilé. Parce que ça a peut-être... On va peut-être le savoir plus loin dans le jeu. Mais normalement... Coupez, hein. Coupez le son, hein. Attention, il va y avoir un spoil, les gars. Ok ? Un combat contre un hélico qui tractait une grue, au-dessus d'une ruse surpeuplée, où il aurait pu s'écraser à tout moment dans un déluge de rotors insérés et de flammes apocalyptiques. Vous pensez toujours que Tête de toile protège les citoyens comme vous, auditeur suivant ? Il a arrêté les bandits et il a fait en sorte que l'hélico ne s'écrase sur personne. Alors, ouais, je dirais qu'il a fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas si ça a un rapport avec lui. Je me vois là. C'est fait, c'est dit. On verra. Et on arrête d'en parler. Et il s'entraîne à protéger notre nation depuis plusieurs années. Et lui, il ne serait pas à la hauteur ? Bien sûr que si, mais il n'était pas sur place, contrairement à Spider-Man. Parce que c'est ce qu'il voulait ! Comme s'il allait... Merde. Pardon, je ne pensais pas que ça allait interrompre. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un sémoi. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros ? Ouais, ou euh... Disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cet énigme. Ouais ? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Eh, on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Euh... Merci. Monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille. À ma femme, Rio. Et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je... Je ne serai pas là aujourd'hui. Allô ? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil ? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez ? Vous regardez souffrir. Vous regardez souffrir. Papa ! Attire ! Miles ! Miles ! Tu vas bien ? Miles ! Miles ! Les pompes, Peter ! Miles ! Miles ! Je suis là ! Ne me laisse pas ! Oh Dieu, merci ! Tu m'entends, mon chéri ? Tu m'entends ? Peter ! Serre-toi, ma main, si tu m'entends ! Reste ici ! Je vais aller chercher ton père ! Peter ! Peter, réponds ! Allez, parle-moi, je t'en prie ! Oh ! On dirige Miles ! Incroyable ! Bon, je pense clairement que je vais effacer le passage où j'ai spoilé qui était ce Miles ! Si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus, quitte à vous spoiler, n'hésitez pas à taper Miles Spider-Man sur Google et vous comprendrez très vite ce que j'ai expliqué ! Et si vous voulez pas vous spoiler, continuez d'apprécier mes vidéos, je retirerai le spoil que j'ai dit vocal, il sera en mute ! Mais si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà vu que j'avais mis en mute ce passage ! Bref ! C'est un Inception, c'est terrible ! Passage-ception, un Mute-ception, appelez-le comme vous voulez ! Ok, il n'y a personne ici, ça c'est terrible ! Ok, 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 ok ! Ah mais putain, je vais chercher la touche pour courir ! Mais attends, mais c'est où ? Mais... Ah ! D'où j'ai eu ? On peut passer par ici ! Ok, j'ai failli prendre ma part ! Attention, ça c'est pas de la qualité allemande, ça ! Ça, faut faire attention ! Oh, c'est pas de la manufacture allemande ! Eh Jefferson, oh non les gars, abusez pas ! Pas Jefferson, pas lui putain ! Pas le boss ! Et en plus, il a sauvé une vie, on l'a vu ! Oh non ! Allez, hein ! La gagne de la force, héros, c'est ta mère ! Allez, là, on donne tout ! On y va, mon zéro ! Oh ! Merde ! Plus vite ! Allez ! Ça glisse ! Ok, on y retourne ! On y va ! On y va, aucun souci, elle va sortir de là, c'est moi qui vous le dit les gars ! Je l'ai ! Vraiment ! Miles ! Miles ! Miles ! Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Oui ! Oui ! Oui ! Et toi, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ça va ? T'es sûr que ça va ? Oui ! Ça va aller ! C'est fini ! Je m'en sortirai ! Non, écoute ! Je dois retrouver papa, d'accord ? Non ! Miles ! Non ! Miles ! Non ! Ok ! C'est le moment de retrouver Jefferson, je suis choqué d'apprendre que Miles est le fils de Jefferson, LE boss de ces 45 dernières années ! Incroyable mais vrai ! Et on ne peut pas passer par ici bien évidemment ! Ok, par où on peut passer alors ? Je ne comprends pas ! Par là peut-être ? C'est forcément par ici ! Allez ! Ok, pas du tout ! Attendez, les gars, là vous vous foutez... Oh non ! Abusez pas ! Bah ouais mais les frérots, ça tu peux pas le deviner ! C'est un décor qui vient le subir il y a deux secondes ! C'est pas vrai ! Ok ! Papa est en vie, je le sais ! Il y a intérêt hein ! Il y a intérêt, sinon je brûle la ville ! Rien s'il est déjà dans un sale état ! Il était juste là ! Mais qu'est-ce qu'il... Ah mais il tira pas le réel ! Tu crois aller où comme ça ? Oh la vache ! Je peux longer le bord pour les contourner ! Ok ! On se tourner monsieur hein ! Par là ! Très très bien ! Il est aveugle, ça m'arrange ! Apparemment dans les masques ils voient pas grand chose les mecs ! J'aime pas les tournures que ça prend, ça devient incroyable ! Hop ! T'as pris ta part hein ! Incroyable ces effets de lumière ! Attention à des boulevers frérot ! Oh ! Madame ? Monsieur ? Madame je dirai ! C'est la merde hein ! C'est la merde hein ! C'est la merde de ouf hein ! Ok ! Ok ! Bah je vais mourir en fait ! Putain mais c'est quoi ce délire ! Et Peter Parker c'était pas le moment frérot ! Oh ! T'as tellement pris ta part ! Bonjour on est aveugle ! Ok ! Très bien ! Je veux juste retrouver mon père les gars hein ! Mais il tue sans aucune vergogne hein ! Vraiment hein ! Incroyable hein ! Mais où est la police ? Que fait-elle ? Ok ! C'est toujours la merde hein ! C'est bon... C'est bon... Non ! Non ! Non ! Ça suffit ! Nous devons partir ! Tout de suite ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa non ! Réveille-toi papa ! Réveille-toi, allez ! Réveille-toi ! Aïe 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 ! Double révélation les amis ! Ça fait très très mal ! Jefferson dans un sale état ! Littéralement mort ! Désolé ! Une semaine plus tard ! Et Martin Lee ! Martin Lee derrière tout cela ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on va s'arrêter là, les amis. On va littéralement s'arrêter là. Et pour une fois, il pleut. C'est la première fois qu'il pleut. C'est un jour bien triste. Jefferson, le boss, est mort. Et ça, c'est infâme. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. À très vite, tout le monde ! Bisous, bisous ! Ciao, ciao ! Je ne pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a emmerdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur Lee ? Non, ils ne le cherchent même pas. Même Yuri ne me croit pas. Alors, c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il n'est pas au fist. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais ! Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ne ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les choix pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Attention à toutes les unités. Écoutez...